Dimanche 25 octobre, Radio Dijon Campus diffuse pour la première fois l'émission Deux Montants en partenariat avec la maison de retraite des Bégonias, toute proche du campus universitaire. Le principe des résidents de la maison de retraite sont chaque mois les invités d'une émission thématique à laquelle ils apportent un autre regard, riche de leur parcours et de leurs expériences. Nous avons assisté à l'enregistrement de cette première et à la signature de la convention entre Radio Dijon Campus, représentée par son président Xavier Vadrault, l'université de Bourgogne, représentée par le directeur de cabinet Frédéric Bonnemaison et la ville de Dijon avec l'adjointe déléguée à la solidarité et la santé François Stenenbaum. On l'écoute. C'est une action extraordinaire. Radio Dijon Campus a proposé aux résidents de la résidence des Bégonias, qui est environ à 200 mètres de studio de Radio Campus, de venir sur le campus, qui est tout à fait exceptionnel, et de venir animer, répondre à un journaliste sur des thématiques très variées pendant un an. Une fois par mois, le dimanche à 14h, on aura donc des personnes qui pourraient être les grands-mères, parfois les arrière-grands-mères des étudiants qui viendront débattre sur cette radio de jeunes, de thématiques variées, la santé, le contact avec les jeunes, l'isolement, l'avenue de l'ORTF, leurs pratiques professionnelles, beaucoup de choses. Vous pensez que le public étudiant, notamment, pourra être sensible aux propos de ses aînés ? Je crois que cette émission sera très écoutée, oui, j'en suis sûre, parce que les étudiants ont besoin de connaître comment vivaient leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Et il va y avoir tout un champ nouveau qui va s'ouvrir à eux. Ils n'ont jamais connu l'ORTF, sauf ceux qui étudient dans la communication. Et maintenant, on va leur apprendre ce que ça a été que l'arrivée de la télévision. C'est remarquable. Pour cette première, consacrée au monde hospitalier, trois drôles de dames. Marie-Noël, Marcel et Jeanne. On dirait que la radio est un métier qui s'apprend vite. Nous utilisions des thermomètres à mercure. Il n'y avait pas... Le mercure, aujourd'hui, est interdit, on ne peut plus l'utiliser. Il est interdit, oui. Mais nous les utilisions, évidemment, si nous les utilisions, il fallait ensuite les nettoyer dès qu'ils avaient été utilisés. Pour la réfection des lits, il n'y avait pas de couche. Si bien que pour les malades d'un continent, il fallait changer les lits entiers. Nos trois apprentis journalistes, accompagnés d'Amandine qui menait le débat, ont répondu à nos questions. Jeanne, bonjour. Bonjour. Dimanche, allez-vous régler tous les postes de radio de la maison des Bégonias sur Radio Campus pour écouter l'émission ? Je pense que mes amis vont le faire elles-mêmes parce qu'elles s'intéressent beaucoup. C'est un nouveau métier pour vous ? Oui, c'est très différent de celui qu'on faisait. On appréhendait beaucoup avant de venir ici. Mais on est encouragé par la gentille journaliste. Vous appréhendiez, mais vous avez eu tout de même envie de venir. Vous avez choisi de faire cette émission. Oui, évidemment. Ce qui compte pour vous, c'est l'envie de faire partager, c'est de découvrir un nouveau métier ? C'est l'envie de faire plaisir aux Bégonias. Et puis, on habite à proximité du campus. On habite un beau quartier. Alors, je trouve qu'on a des obligations envers les jeunes. Marcel, bonjour. Bonjour. Et joyeux anniversaire. Merci. On ne dit pas l'âge d'une dame, je garderai donc le secret. C'est ça. Est-ce que la musique diffusée pendant l'émission vous a plu ? Ah oui, j'aime beaucoup la musique. Est-ce que la musique écoutée aujourd'hui par les jeunes en général, ou celle diffusée par Radio Campus, peut vous convenir ? Oui, oui, parce que je suis entourée de beaucoup de jeunes chez moi. Tout ça, tout le monde aime bien la musique. Surtout, il y a de la musique. Et la musique des jeunes, je me suis très bien adaptée. Il y a certaines choses, oui, qui sont... On comprend moins bien, parce que surtout c'est en anglais ou n'importe, mais il y a toujours le rythme quand même. Tout ça, mais la musique m'intéresse énormément. De reste, j'en ai fait un peu autrefois, mais il y a longtemps. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour. Vous êtes dans un environnement tout autre que celui d'une maison de retraite aujourd'hui. Ah ben oui, et j'apprécie. Dans une station de radio, il y a tout le mouvement du monde, il y a l'actualité. Voilà, c'est vraiment l'actualité. Et vous cherchiez justement à vivre un peu dans cet environnement-là, à vous changer ? Oui, de changer, de ne pas toujours tourner dans le même monde, d'aller un petit peu à droite, à gauche. Et puis fréquenter des gens plus jeunes que moi, voir l'évolution, discuter de ce qui se passe. J'ai beaucoup apprécié. Bonjour Amandine. Bonjour. Vous avez signé à Radio Campus, c'est pour bosser avec des étudiants, pas avec des retraités ? Là, pour le coup, oui, c'est sûr. On n'est pas vraiment au campus dans le sens strict du terme. On est plus sur l'université pour tous. Et donc, moi, je suis super contente, en fait, de pouvoir justement bosser avec des gens d'une autre génération, d'une génération ancienne, qui vont apprendre des choses, qui vont pouvoir partager des choses à l'antenne. Puis me faire passer, moi, des choses, je vais en apprendre, j'espère, de leurs expériences, de leur longue vie. Moi, je suis assez impressionnée par leurs âges canoniques, mais vraiment un très bon contact. Et puis, je pense que c'est vraiment un beau projet, un projet fédérateur qui interpelle les gens, que ce soit les autres bénévoles de campus, les auditeurs, les pouvoirs publics, etc., etc. Un projet qui séduit. Et puis, qui séduit donc au sein aussi de cette maison de retraite des Bégonias, qui pour l'instant est notre partenaire exclusif sur ce projet. Et vraiment, je suis vraiment ravie de voir que les résidentes des Bégonias viennent en nombre aux réunions, viennent discuter, sont motivées et ont vraiment adhéré à ce projet de transmission, de recueil de témoignages. Vous parlez de séduction. Est-ce que le public étudiant, le public jeune qui écoute Campus va être séduit ? Je l'espère, je le pense. C'est en plus le premier destinataire, en fait, je crois, de cette émission. On parle de rapport intergénérationnel, de transmission entre générations. Eh bien, nous, on est sur le campus, on fait appel aux voisins, qui sont la maison de retraite des Bégonias et ses résidents, pour partager. C'est vraiment l'idée d'un lien intergénérationnel, d'une communication nouvelle à travers les ondes de Radio Dijon Campus. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'était d'une certaine manière l'histoire médicale de la région. Quel temps fort vous retenez de cet enregistrement ? Alors, c'était deux thèmes, en fait. C'était la santé dans un deuxième temps, et avant cela, le rapport intergénérationnel. Quoi de mieux pouvoir débuter ce nouveau rendez-vous que d'essayer d'appréhender, comme ça, la complexité de ces rapports entre générations. En plus, c'est la semaine bleue, cette semaine. Il y a plein de choses à aborder. Il y a la mode, par exemple, la question vraiment des libertés. Il y a des événements historiques, mai 68, ça, ça peut être vraiment une question. On parle aussi, en ce moment, de la chute du mur. Forcément, 20e anniversaire oblige. Ça, c'est des questions qui pourront être abordées au milieu de tout un tas de thématiques possibles, vous imaginez. Je vous rappelle la première diffusion de l'émission, dimanche à 14h sur 92.2 FM. Interdiction donc pour les étudiants de quitter le campus, ou tout du moins la zone de diffusion de Radio Campus, dimanche après-midi. Pour plus d'infos sur l'émission, www.dijon.radio-campus.org